Hello les craniens, après avoir vaincu le cylinder et les quoi, on affronte enfin le boss. Le dernier casse-tête offert par ma copine, le quartet. Et si vous vous souvenez de la première vidéo que j'ai sortie sur la casse-tête, ça va vous faire rappeler quelque chose. Le tourbillon, celui-ci que j'avais résolu dans la première vidéo. Et bien en réalité, je me suis documenté et ce sont les mêmes formes de pièces. C'est juste que la solution que j'avais faite, c'était simplement la plus facile d'entre elles. Et cette fois-ci, on va faire le vrai, le plus difficile. Allez, c'est parti. Ouais, il est déjà ouvert en fait. Oh. Les véritables liens ont toujours été difficiles à former. Mais une fois qu'ils le sont, ils sont internels et difficiles à rompre. Ma version originale a été écrite avec cette image à l'esprit. Mais le puzzle est finalement devenu un puzzle moulage avec un lien qu'il est vraiment difficile défilocher. Comment vous y prendrez-vous pour rompre et former ce lien ? Il y a deux façons d'apporter ces puzzles, et je vous défie de les trouver toutes les deux. Le mot clé est lien. Uyematsu 2007. C'est vieux quand même. C'est sympa. Donc un truc avec le lien. Oh. Ah ouais. Et c'est pas la même que l'autre. Vraiment, c'est pas la même du tout. Je pense qu'ils ont la même taille. Mais je peux vous dire que la différence de finition est juste ouf. C'est un beau métal noir comme le Castekon en fait. A la caméra, ça sera toujours un peu compliqué, mais moins que le Castekoi. Du moins, ça a l'air. En même temps, celle-ci, je l'avais achetée venant d'un pack pris sur Internet. Avec un prix relativement bas quand même. Avant de commencer... J'ai rapproché encore. Avec cette prise de vue, je pense que ce sera mieux encore pour voir qu'est-ce que je fais réellement. Bon déjà, en me souvenant de l'ancien, un point important probablement, c'est que toutes les pièces ne sont pas identiques. On peut remarquer en le plaçant à plat que c'est pas totalement un carré, c'est même plutôt un losange. Pour enlever, ce sera peut-être pas si important que ça, parce que j'essaierai d'avancer comme je peux. Mais pour le remettre, je pense que ce sera toute son importance. Bon merde ! Eh bien, étonnamment, j'ai essayé de faire n'importe quoi avec. J'arrive toujours, super facilement, à le remettre à son point de départ. Je pensais vraiment que ce serait un peu plus simple. Mais maintenant que je le remarque, c'est assez tordu. Un mouvement que je peux faire, c'est séparer deux pièces et les faire tourner. J'arrive là, et ensuite, j'ai aucune idée. Et si je le retourne encore une fois, il revient exactement comme il était. Il y a un petit fait intéressant, sur cette partie-ci, il y a écrit Quartet. Tandis que sur l'autre, c'est inscrit Hanayama. Oh, c'est pas mal ça ! Donc celle-ci est intacte, et j'ai réussi à faire tourner, et à placer sur le côté. Vraiment, je suis un peu limité dans mes choix. Oh, c'est frustrant, j'arrive pas à le... Maintenant, quoi que je le fasse, il ne veut pas revenir comme il était. Oh, les pièces ont du mal à tourner, c'est frustrant ! J'ai grave envie de forcer. Là, ça ne bouge plus du tout. Oh ! Oh ! Cette pièce-ci, elle peut plus facilement se détacher, et aller ailleurs. On a la forme comme celle-ci. La pièce de droite, en réalité, qui va là-bas. Je me demande si... Si je pousse cette pièce, est-ce que je peux le mettre dans ce trou-là ? Ah ouais, j'ai un truc, là ! Donc j'ai séparé, j'ai poussé la pièce comme celle-ci. Bon, je n'ai pas l'impression que je puisse tourner vers la droite, ça a l'air d'être vraiment le bordel. Ah, voilà ! Ok, c'est en cédant du trou ici qu'on peut le placer de l'autre côté. Voilà, maintenant que je suis là... Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux le tourner sur son atlet. Cette pièce-là, j'ai pu faire un tour anti-horlogique. Je dois retenir tout ça, sinon j'aurai un problème pour le remettre après. Et là, j'ai l'impression qu'on peut les séparer. Vous voyez, avec les fentes des deux pièces. Ouais, là, le but, c'est de les séparer, les deux. Je ne peux pas les séparer, là ! Damn it ! Ah, j'ai tellement l'impression qu'on peut les séparer, mais il y a tout qui bloque ! Ouais, là, je suis quasiment certain. Si cette pièce-là, j'arrive à le mettre là, je peux les faire sortir. La question, c'est comment je peux le mettre de l'autre côté. Il y a 27 minutes qui sont passées, je n'ai rien fait. Oh là là ! Dans mon fort intérieur, je pensais réellement, ouais, il va bien se passer, mieux que les deux autres. Easy peasy, quoi ! Quelle fut mon erreur, mes amis ! C'est encore pire ! Oh ! Oh ! J'ai réussi à le mettre de l'autre côté ! Oh ! Le problème, c'est que... Donc, j'ai cette pièce-ci, où sa fente se trouve vers l'intérieur. Mais sa fente, à lui, se trouve vers l'extérieur. Il faut que j'arrive à les mettre à l'intérieur pour justement essayer de les débloquer. Voilà, là, il est plutôt vers l'intérieur. Pareillement pour celle-ci, il est toujours vers l'intérieur. Comment j'ai réussi à les... À les glisser... Oups ! Oh, non ! Oh, c'est pas vrai ! Oh, mais il est horrible ! C'est qui qui a créé ça, quoi ? Oh, c'est un japonais ! Bien sûr que c'est un japonais ! Voilà, pour la première fois, je suis revenu au point de départ. Il y a un truc que je n'ai pas essayé de pousser assez loin. Mais juste parce que je pensais que ce n'était pas possible. Je vais essayer de revenir à la situation où ils étaient l'un en face de l'autre. Et je vais voir ce que je peux faire avec. Ça, c'est la position. D'habitude, je tourne et puis j'essaye de le faire tourner. Là, je ne sais pas comment. J'avais réussi à mettre une pièce de l'autre côté. Ah ! Ah, voilà ! Est-ce que celle-ci peut tourner aussi ? J'ai vraiment pas l'impression du tout qu'il y a moyen de la faire bouger. C'est frustrant. La seule chose que j'essaie de refaire, c'est de revenir en arrière. Mais même ça, maintenant, ça me paraît... Mission impossible, quoi. Non, c'est... En fait, c'est une situation que je ne comprends pas. Je ne sais pas comment j'en suis arrivé là. Ils se retrouvent dans la situation où ils sont face à face, mais je ne peux en tourner aucun des deux. Encore une fois, je l'ai fait sans savoir qu'est-ce que j'ai fait. Je vais avoir du mal à le remettre. Bon, là... Je pense que c'est plutôt facile. Attends. Ouais, attends. Ouais, c'est ça. C'était comme ça. C'est comme si je remettais... Voilà, l'un au-dessus de l'autre. Je fais une connerie quelque part. Si je remets bien celle-là... Donc, l'idée, c'est... Je sépare. Et je fais passer par-dessus. On sépare les deux. On regarde un peu les pièces qu'il y a autour. Ah tiens, c'est marrant, ça. Les deux pièces ici, c'est Anayama et le quartet. En réalité, depuis le début, ils sont ensemble. Ok. Ok. Désassemblés. Un truc qui m'étonne, c'est que ces deux pièces-ci sont assemblées à la fin. Ils étaient ensemble. Je vais vous montrer ça avec... Donc, on va dire que celle-ci, c'était la quartet. J'ai noté... Dans la composition finale, il est rattaché à celle-ci, qui serait le Anayama. Ce qui le rend encore plus compliqué. Mais voilà, on en est là. Oh, ça fait du bien ! Je commençais vraiment à avoir un mal de crâne. Vous le verrez quand je ferai l'outro. Il fait nuit, là. Ces deux pièces-là, je suis certain qu'ils ne fitent pas. Si je mets le quartet et celui-ci, ils ne vont pas ensemble. Ils ne vont pas ensemble non plus. C'est dingue ! On met ces deux scies accrochées. On met ces deux scies accrochées. De mémoire, on était debout. Il faut que ça colle aussi. Alors, ceux-là, ils ne vont pas coller ensemble. On va coucher celle-là et on va faire monter celle-ci. Ouais, c'est dans le bon sens. Cette fois-ci, j'ai bien retenu comment ils étaient avant de l'avoir ouvert. Donc, on insère. On soulève. On met dedans. Et l'autre, on soulève. On met dedans. Us ! Première étape. J'imagine qu'on les enclave. Ensuite, on tourne. Je vais retenir avant de faire des conneries. On les met ainsi, ensemble. On tourne. Là, en tout cas, on peut tourner. Et ça nous donne un truc un peu... Ça me semble bizarre. Il me semble trop bien, parfaitement aligné. J'ai jamais eu la situation comme quoi c'était aussi parfaitement symétrique. Je vais les enclaver, mais dans l'autre sens. Ça ressemblait plus à quelque chose qui était enclavé comme ça. Ah ! Il faut peut-être tourner en même temps. Un truc que j'ai pas fait. J'ai essayé tout le temps de bouger une certaine pièce. Ah ! Ça, ça me dit un truc. Attends. Allez ! Ah, je peux pas juste les remettre. Oh, j'y suis presque ! Ouh là là ! Je suis en train de tout casser. J'arrive pas à revenir en arrière. C'est abusé. J'ai entendu un gros clic que j'ai peut-être forcé. C'est le bordel. Je suis dans une situation que j'ai encore pas vu. Oh là là ! Allez ! Sérieusement, vous donnez ça à quelqu'un, il devient fou. Il devient fou, quoi ! Je suis revenu au point de départ. Peut-être que j'y arrivais pas parce que les orientations des losanges n'étaient pas les bons. Je me sais plus dans quel sens j'étais. Je me sais plus ça. Yes ! Regardez le temps qu'il fait dehors quoi. Regardez ça, même elle elle est étonnée, regardez là ! Regardez il fait nuit ! Je pense avoir compris en plus, je suis soulagé, je suis vraiment d'un poids, vous imaginez pas à quel point ça m'énervait, mes doigts commencent à s'énerver, il en a pas l'air mais il est frustrant, je vais juste essayer de vous montrer la réponse, je dis bien essayer, je vais vous montrer en combien de temps je vais le faire, je vais effacer, on va lancer pour voir la solution tout en vous expliquant, il faut séparer légèrement et faire tomber la petite pièce ici, en la faisant tomber un peu dans le trou, celle-ci peut se décaler et aller sur le côté, si j'y arrive. Voilà, j'ai un peu forcé mais j'y suis arrivé. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va simplement faire glisser cette pièce là vers la droite tout en tournant celle-ci en même temps. Ah non, c'est pas en tournant en même temps, il suffisait simplement de le décaler vers la droite. Ensuite, cette pièce-ci à ma gauche doit tourner sur elle-même et voilà ! Bim ! Vous pensez que je surjoue, non non non, je suis vraiment explosif là, il suffit simplement de soulever et de faire passer donc dans les coins. Voilà, voilà, et voilà ! Et pour remettre, donc ce sont ces pièces-ci qu'on va devoir mettre ensemble, les pièces contraires, pas comme celle-là, ici c'est trop bien, c'est pas bon. On les rassemble, vous les réenclavez et vous essayez de faire en sorte que les pièces aillent bien ensemble. Si je les ajoute comme ça, bon on voit que c'est pas bon. Et vous mettez la pièce debout avec la barre vers le haut. Une fois qu'on se trouve comme ça, on soulève et on les fait rentrer un à un. On les enclave comme ceci. Ah non, quand on revient ici, cette barre-là doit revenir vers nous. C'est pour ça que j'ai bloqué. Là, elle se dépose. Vous pouvez remettre la pièce et vous la remettez. 7 minutes 20 en prenant mon temps. Ah, je suis content ! Oh, j'ai compris ! Let's go pour la review ! Pour sa difficulté, un 5 sur 5. 1h15, c'est quand même long hein. Surtout quand vous n'avancez pas et que vous faites du sur place. Il n'est clairement pas évident, surtout à cause de ses angles. Il faut avoir la situation parfaite pour pouvoir tourner. C'est ce qui le rend, je trouve, extrêmement difficile. Sa difficulté, ça se trouve aussi dans le fait qu'on peut très très facilement se perdre. Et une fois que vous êtes un peu perdu ou que vous avez fait un mouvement dont vous ne savez pas trop comment vous l'avez fait, revenir en arrière, à un moment donné, ça devient très pénible. Et dans mon cas, bon, j'ai encore une chance. Mais j'ai même plutôt avancé au lieu de reculer. Et pour son appréciation, je lui donne un 2 sur 5. Comme toujours, la qualité Anayama n'est pas à discuter. Mais n'empêche que j'étais quand même assez heureux de pouvoir le finir. Et surtout de l'avoir compris en fait aussi. Celle-ci, je me sentais quand même capable de refaire la solution complète et de vous la montrer. Du coup, c'était plutôt satisfaisant ça. Et on a fini pour les Anayama pour l'instant. Tant qu'on m'en offre pas des nouveaux, j'en ferai pas des nouveaux sur les Anayama. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé ou ce que vous aimeriez que je fasse comme défi pour la prochaine fois. Likez, partagez si vous avez aimé la vidéo. Pour en voir et en savoir plus sur les casse-têtes, le plus magique, c'est de vous abonner. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...